Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un thème tranquille. On va apprendre à être productif. Du moins, on va parler de la productivité, c'est important. Si tu me suis depuis pas longtemps sur ma chaîne, tu vois qu'actuellement, au mois de janvier, je suis très productif. Je balance plein de vidéos, plein de contenus, j'ai plein d'idées. Je mets plein de projets en place. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. On commence l'année en étant productif. C'est important. Et pas seulement sur YouTube, dans mon business aussi qui est la vidéo, je contacte plein de personnes. J'ai plein de projets à mettre en place et plein de choses vont arriver. Mais là, comme c'est des projets qui demandent une organisation un peu plus importante qu'une vidéo YouTube, c'est des projets qui prennent plus de temps. Mais tout est écrit et les démarches sont faites de mon côté pour que je puisse balancer du contenu. Dans ta vie, il est important de repérer les choses qu'il te faut, qu'il te manque pour avancer ou pour être heureux. Pour certaines personnes, c'est un travail. Pour d'autres personnes, c'est créer quelque chose, une activité, un business. Pour d'autres personnes, c'est perdre du poids, prendre du muscle. Tout ça, ce sont des objectifs. Tout ça. Être plus actif, être plus fort, être plus endurant. Tout ça, c'est des objectifs. Ce sont des objectifs où quelque part, il faut être productif. Si tu n'es pas productif, je ne dis pas que rien ne va arriver. Il y a certaines personnes qui ont la chance que des choses tombent sur eux. Mais d'autres personnes comme moi, qui ont attendu pendant très longtemps et qui risquent d'attendre encore très longtemps pour que rien n'arrive. Je fais partie des gens où il faut que j'aille chercher ce que j'ai envie d'avoir. Et c'est ce que je fais. Et en faisant ça, ça marche. Donc, je vais chercher les choses. J'ai envie de revenir sur un point qui est très important au niveau du travail. Parce que sur Internet, j'ai l'impression qu'on essaye de nous apprendre et de nous inculquer à être indépendant. Ce qui est bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Être indépendant, ce n'est pas fait pour tout le monde. Demain, tout le monde est indépendant. Il n'y a plus de commerce. C'est fini. D'accord ? Une chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent bien quand elles travaillent pour un employeur. Ils se sentent bien. Parce que beaucoup de personnes disent, oui, l'esclave, l'employeur, je ne sais pas quoi. En fait, ces personnes-là, ils se voient encore qu'elles étaient en stage à l'école. Mais ils arrivent à un moment donné où ce n'est plus comme ça. Ou ton employeur, suivant les travails, il a du respect. Ou toi-même, en tant qu'employé, tu aimes ton travail. T'aimes ton employeur et tout se passe bien. D'accord ? Il faut remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Certains secteurs d'activité où tu es employé, tu es très bien, tu vis bien, tu touches bien et tu es heureux. Donc, si ton objectif, c'est de trouver un emploi stable avec un employeur bien, qui te respecte, c'est possible. J'en ai marre, ces vidéos, ouais, ne travaillez pas pour quelqu'un, ne travaillez pas pour 35 heures, ne travaillez pas pour ci, ne travaillez pas pour ça. Soyez indépendant. Mais il y a certains travails où quand tu travailles pour quelqu'un, tu es mieux qu'en étant indépendant. Et tu as plus de temps pour toi. Donc, si ton but est d'aller chercher ce travail-là, va le chercher, postule. Tu connais un mec qui travaille dedans, essaie de lui parler, essaie de voir s'il peut te faire rentrer dedans. Essaye de te bouger. C'est très important. Si en revanche, tu es dans un travail qui ne te plaît pas et tu aimerais trouver quelque chose de mieux, fais pareil, postule, va chercher les choses. C'est important parce que plus tu attends, plus tu vas subir. Et après, ça sera très difficile d'arriver à un certain âge. Si tu as envie de perdre du poids, tu as envie de prendre du muscle, fais le nécessaire. Va à la salle. Si tu ne peux pas aller à la salle, prends du matériel. Suis un programme. J'ai fait des programmes. Plein de personnes ont fait des programmes. Il y a plein de choses gratuites sur Internet. Tu peux le faire. Fixe-toi un jour. Fixe-toi plusieurs jours. Si par exemple, tu te dis que voilà, du lundi au vendredi, je peux faire du sport après le travail ou après l'école. Fais-le. Enchaîne. Tu peux le faire. Même une petite routine. Une petite routine de 30 minutes, de 10 minutes. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Cale ça dans ta journée. Et ça, c'est le début de la productivité. Et quand tu arrives à tenir une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, c'est le début de la productivité. Et même si tu veux ouvrir un business, tu veux ouvrir une affaire, un petit truc, renseigne-toi. Comment on peut faire ? Essaye de faire les choses. Fais un Instagram. Tu auras du monde. Tu auras des vues. Tu auras fait tout ce qui est nécessaire pour réussir à ton projet. C'est très important. Moi, je vais te dire une chose. Sur cette chaîne, on parle vrai. On ne va pas faire des trucs bizarres. Ce n'est pas du genre, quand tu te réveilles le matin, regarde tôt au miroir, écris et dérange les gens. Non. Tu vois, on n'est pas à la jungle ici. On a des voisins, il y a la famille. Non, on ne dérange personne. Moi, ce que je te demande de faire, c'est de visualiser les choses. Par exemple, tu as un projet. On va choisir le plus simple. Trouver un taf que tu aimes. Ou trouver un taf tout court. Parce que certaines personnes à un stade de vie, ils veulent juste un travail. Tu vois. Réfléchis. Durant ces 28 derniers jours, qu'est-ce que tu as fait pour trouver ton taf ? Ou qu'est-ce que tu as fait pour ton objectif physique ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait pour ton entreprise ? Pour l'entreprise ou la société que tu veux monter, qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Et moi, je peux être plus dur avec moi, c'est durant ces 5 derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait pour avancer ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et si tu n'as rien fait, essaye de visualiser ce qui t'a empêché de faire tout ça. Qu'est-ce qui m'a empêché de faire ce que je devais faire pour mon projet ? Qu'est-ce qui m'a empêché de faire ce que je devais faire pour trouver un travail ? Pour mon entreprise, pour gérer mon entreprise, pour être indépendant ? Qu'est-ce qui m'a empêché de faire tout ça ? Est-ce que j'ai des enfants, je suis père de famille et c'est compliqué, il faut les gérer ? Est-ce que c'est des obstacles de la vie qui ne sont inévitables ? Ou est-ce que c'est des choses que tu peux corriger ? Ça, c'est important. Parce que les obstacles de la vie, il y en a beaucoup. Mais il y en aura toujours moins que des obstacles que tu peux modifier. Que des choses que tu as choisi de faire pour ne pas faire d'autres choses. Un exemple, les jeux vidéo. Ça, c'est un truc qui m'a totalement rallengi. Les jeux vidéo, call-off, notamment call-off duty. Ça, c'est un truc qui m'a rallentie. Et je fais un petit point call-off. Je vous prends tous un par un. Si vous n'êtes pas content, on voit ce qu'on peut faire. D'accord ? Call-off, c'est un jeu auquel j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et que je joue encore. D'accord ? Mais call-off, je joue avec modération maintenant. Sur call-off, j'ai tout fait. Journées, soirées, nuits blanches. J'ai tout fait. Plus je passais du temps, plus je me sentais stagné dans ce projet-là. Et plus je faisais des nuits blanches et des journées entières. Et là, je me sentais reculé. Tu vois ? C'est incroyable. Parce qu'on veut savoir un truc, que je sois étudiant ou que je sois sans emploi ou avec un emploi, je jouais à call-off comme si c'était tout ce qu'il me restait à faire. J'allais au travail, je me fatiguais. Le soir, call-off. J'allais à l'école, je me fatiguais. Le soir, call-off. Pas de devoir, call-off. Et comme je suis quelqu'un de très solitaire, je n'ai pas besoin de potes. Sur call-off, je peux passer une nuit blanche tout seul. Ou je peux passer une nuit blanche avec mes potes. Ils rigolaient, tu vois ? C'est encore mieux. Mais je peux le faire tout seul. Se dire que je n'ai besoin de personne pour m'amuser. Et ça, c'est l'un des éléments qui m'a pénalisé le plus dans mes projets. J'ai mis du temps à réaliser. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à réaliser tout ça. Mais il faut se dire un truc. On a toujours le temps de s'occuper d'un projet. On a toujours le temps de créer ce qu'on a envie de créer. On a toujours le temps de trouver ce qui nous convient. Et on a toujours le temps d'aller chercher ce qu'on mérite d'avoir. D'accord ? Les gens qui disent « je n'ai pas le temps », c'est les mêmes personnes qui disent « la journée n'est pas si vite », la semaine n'est pas si vite, le mois n'est pas si vite, l'année n'est pas si vite. C'est les mêmes personnes qui se plaignent de ça. Parce qu'il y en a qui le disent d'une manière où ils ont beaucoup travaillé, c'est pas si vite. Et d'autres, la grande majorité qui le disent « je n'ai rien foutu, c'est pas si vite. Je n'ai encore rien fait, c'est pas si vite. » C'est des personnes toxiques, tu vois ? Mais on peut sauver tout le monde encore. Pour l'instant, ils ne le savent pas encore. Mais on peut encore sauver ces gens-là. Si la semaine est passée vite, mais tu vois que tu as réalisé beaucoup de choses, tu n'auras pas perdu de temps. En revanche, quand tu vas arriver à la fin du mois de janvier ou à la fin du mois actuel, alors que tu vois cette vidéo, et tu verras que tu n'as encore rien fait, tu vas te dire « putain, tout le temps que j'ai perdu, tout le temps que j'ai perdu, c'est incroyable. » Et un de mes gros objectifs pour 2021 qui me force à faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est une chose. Quand j'étais petit, je bégayais énormément. Et ça, je te l'ai dit dans une de mes vidéos. Je bégayais énormément. Je n'arrivais pas à placer deux, trois mots sans bégayer. C'était dur. Les mots créés à l'école, parce que quand tu bégayes, tu es différent, tu vois ? Le bégayement, c'est un handicap. Et ça, je l'ai su il y a très peu de temps. C'est un handicap. Et quand on se moque de toi, parce que tu n'as pas aligné des mots, c'est compliqué. Tu passes une enfance très difficile, tu deviens timide, tu deviens le mec qui est dans le coin, caché derrière l'arbre, c'est compliqué, tu vois ? À force de parler, à force de faire des vidéos, à force de m'exprimer, j'entraîne ma voix, j'entraîne ma respiration à ne plus bégayer, tu vois ? Et en faisant plein de vidéos, ça contribue à cet entraînement-là. Ça contribue à m'exprimer mieux. Ça contribue à voir que je parle bien, tu vois ? Et moi, quand je fais des vidéos, je suis de plus en plus content. Parce que ça fait longtemps que dans ma tête, je me suis dit, j'ai trop envie de parler sans bégayer. C'est un truc de fou et ça, c'est un objectif de vie pour moi. Parler sans bégayer une fois. Aujourd'hui, peut-être que ça ne s'entend pas ou ça ne s'entend moins, mais c'est quelque chose qui est resté accroché à moi, qui m'a handicapé et qui est resté très, très longtemps. Et cette année, mon but, c'est de le bannir définitivement de moi. Donc voilà pour cette petite vidéo, on a parlé de plein de choses. J'espère que ça t'a apporté quand même de la motivation et de la force. Les vidéos programmes de musculation, ils arrivent. Là, en fait, là, je t'explique, il fait froid de fou dehors, c'est incroyable. Moi, je suis là, de base, j'ai un programme dehors. Tu vois, j'ai mes haltères dehors. Mais là, là, être en débardeur dehors, mettre mon dos sur le béton, là, ça va être compliqué, les mecs. Ça va être compliqué. Mais je vais voir ce que je peux faire pour les programmes de musculation entier. Parce que voilà, il y a une petite salle qui vient d'ouvrir, où il n'y a pas beaucoup de personnes. Je vais voir avec eux si je peux faire ça là-bas, tranquillement. On verra ça. Si tu as aimé cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, dis-moi en commentaire ce qui te pousse et ce qui va te pousser à être plus productif pour cette année. C'est des projets précis à atteindre. Et on va le faire ensemble, tranquillement. Et tu verras, mon avancée va peut-être t'influencer aussi à aller de l'avant. C'est très important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. C'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.